Convivial, unique et surtout lieu de rencontre, le bistrot reste l'un des derniers commerces qui fait vivre les petits villages. Développer ces lieux pour les ouvrir davantage au tourisme, c'est tout l'objectif du label Bistrot de Pays, qui vient de s'implanter dans l'aube, avec son premier réseau dans les pays d'Hôtes et d'Armance. Ce label Bistrot de Pays ne peut être octroyé que dans des communes de moins de 2000 habitants. Il vise à faire en sorte à valoriser et à maintenir dans les villages ce que sont les derniers commerces. On sait que le bistrot est souvent le dernier commerce. Le label Bistrot de Pays souhaite mobiliser les établissements comme les bistrots, les cafés ou tout autre débit de boissons à devenir aujourd'hui des acteurs à part entière du tourisme local. C'est de pouvoir proposer une information touristique, notamment sont installés dans tous les bistrots des présentoirs spécifiques Bistrot de Pays, et également pouvoir proposer des animations régulières, donc à peu près trois fois par an, tout en proposant aussi des services divers, ce qui peut servir au niveau des petites communes. Le label Bistrot de Pays assure aux clients une qualité de l'accueil, de la restauration avec des produits locaux et de la prestation, afin de vérifier que les établissements labellisés respectent bien les critères de qualité, des contrôles seront effectués régulièrement. Tous les ans, il faudra que nous on passe dans les bistrots pour réaliser une sorte de contrôle ou du moins faire remonter les points de vigilance. Donc ça va de l'appréhension extérieure, intérieure, ça va également sur la nourriture, l'état de la cuisine, le respect des différentes normes. Sur 40 établissements expertisés, 6 ont reçu le label Bistrot de Pays. Parmi eux, les propriétaires du bar-hôtel Restaurant Le Gris Haute sont conscients de l'importance de qualité qu'ils doivent fournir aujourd'hui. On n'a pas intérêt de décevoir le client, parce que si on déçoit le client, il prend sur le label et du coup les autres restaurants peuvent en pâtir de par notre faute. Donc c'est aussi une petite pression en plus. On veut de la qualité, aussi bien sur l'accueil touristique que sur l'assiette qu'on va servir à nos clients. Le label a déjà permis de faire venir de nouveaux touristes dans les pays d'Hôtes et d'Armance. Et de nouveaux bistrots de pays devraient voir le jour en Pays de Seine, du côté de nos gens. Pour l'instant, aucune date n'a été... Sous-titrage Société Radio-Canada